Bonsoir et bienvenue. Cette vidéo est issue d'un live Twitch. Le lien de ma chaîne est en description. Bonne écoute. Bonsoir à tous. Merci à tous ceux qui ont follow. Merci beaucoup. Encore merci pour l'aide et les abonnements. Merci beaucoup. Ce soir, nous allons reprendre la lecture en trop bien. Chapitre 38 L'armée du Nord La herse du château était baissée. Les bancs regardaient à travers les barreaux d'acier vers la cour. Je ne vois personne, prévient Ami. Si on appelle et que ce qui vit ici est dynamiquel, on aura l'air fin, intervint Tobias. Mais dans ce cas, dans le cas contraire, n'en passeront pour des agresseurs, corrigea Ambre. Plutôt bourreau que victime, dit Floyd en tendant le bras entre deux barreaux. Ses os craquèrent, mais son épaule se déploita avant que son membre tout entier ne s'allonge peu à peu grâce à son altération d'élasticité. Il attrapa le levier plus loin et l'abaissa. Voilà qui devrait déverrouiller le mécanisme, dit-il. Matt attrapa le bras de la herse et usa à son tour de son altération pour la lever de deux mètres et laisser passer ses compagnons ainsi que les chiens. Tous, tous les bâtiments qui encadraient le donjon étaient plongés dans l'obscurité. Seule la tour massive était éclairée. Ils se postèrent devant un portail en chaîne pour découvrir qu'il était fermé de l'intérieur. Toutes les fenêtres basses sont protégées par des volets, note à Jane, mais pas celles du troisième étage. Je dois pouvoir m'y glisser et vous ouvrir. « Tu seras seul à l'intérieur », lui rappela Matt. « Raison de plus pour venir rapidement », répliqua Jane en retirant ses chaussures. Tobias lui tendit son champignon lumineux. « Prends-le, ça pourra te servir. » « Merci, mec. » Jen dansa sur la neige à cause du froid et s'empressa de poser ses mains sur la façade du donjon pour commencer à grimper. En deux minutes, il était sous une fenêtre du troisième étage, en train de la forcer avec un couteau. Après quoi, il disparut. Cinq minutes plus tard, un verrou grincé de l'autre côté de la porte, puis une barre de renfort, et Jen se profilait avec un sourire fier, le champignon à la main. « Merci, qui ? » dit-il tout bas. « Tu as croisé quelqu'un ? » « Personne. » « C'était des airs pour descendre. » Le hall était immense, tout en bois. Au sol, les pieds glissaient sur des moquets d'épaisse. Des lustres en cristal piégeaient les éclats argentés du champignon. Le château Fontenac était un merveilleux d'hôtel, hôtel avant la tempête, et malgré le temps et les bouleversements, il demeurait aussi singulier et envoûtant. Pourtant, la pénombre l'enveloppait d'une atmosphère de manoir hanté. À contre-cœur, les bandes décidèrent qu'il était plus discret et plus prudent de laisser les chiens dans un salon. Puis, ils se dirigeaient vers l'escalier. « C'est le sixième étage qui est éclairé, » indiqua Tania, « j'ai compté. » Ils atteignirent le sixième palier sans faire de bruit, et se retrouvèrent dans un large couloir desservant les chambres. Une lanterne à huile allumée était posée au bout du corridor. « Et maintenant, on cogne à chaque porte, » demanda Tobias avec une grimace. Mat avançait déjà, prêt à dégainer son épée. Les autres lui emboîtaient le pas, lorsque soudain, toutes les portes des chambres s'ouvrirent en même temps, sur une douzaine de militaires entrées, veste, commando et cagoule d'intervention. Coucou Déon ! Arbalètes braquées, ils y ont l'air tous en même temps, dans une langue que Mat identifia comme étant du français. Seul Tobias avait pu bander son arc et viser le soldat le plus proche. Mat savait qu'il serait criblé de chaos s'il tentait d'attraper son arme. Il leva les mains devant lui en signe d'apaisement et de soumission. « Je ne parle que l'anglais, s'excusa-t-il. » « C'est pas grave. T'as raté un petit peu le début quand même. » Et plus, lança un garçon dans un anglais teinté d'alson français. « À bien les regarder, les soldats étaient tout petits. » « Je vous avais dit que c'était pas des clowneries. » Triompha l'un d'eux avec une voix d'enfant. « Lui s'exprimait parfaitement en anglais. » « T'es pas. » « On vous veut pas de mal. Comment ça, Mat ? » Silence aboya le plus grand des soldats. « Je vous dis qu'il s'était comme nous. » Assista le petit. « Ça se voit tout de suite. » Sur quoi, le garçon sortit de la chambre en baissant son arpalette et s'approcha de Tania et Floyd. « Marvin, s'écria une jeune fille, reviens tout de suite. » Mais Marvin n'en faisait qu'à sa tête. Il se planta devant Tania et lui demanda « Vous venez nous libérer. » « Vous libérez, » répéta Tania. « Vous êtes la brigade de scouts, c'est ça ? » insista Marvin. « Vous venez de derrière la zone de l'accident. » « Dic-donc, dis-donc. » « Vous en avez mis du temps ? » L'adolescente qui avait interpellé Marvin sortit à son tour l'arpalette braquée sur Tania et s'approche pour prendre le garçon par l'épaule. « Vous, vous êtes vraiment des secours ? » demanda-t-elle, incrédule. Tania regarde à Floyd, puis Matt, ne sachant que faire. « Non, » répondit Matt, « nous sommes des pans, comme vous. » « Des quoi ? » fit Marvin. Matt désigna les armes qu'il est visée. « Vous ne voudriez pas baisser ça, qu'on puisse discuter sans se tenir en danger de mort, sans se sentir en danger de mort. » « Qui êtes-vous ? » insiste celui qui semblait être le meneur. « C'est une longue histoire. » « Mais le monde en dehors de la zone de l'accident, il va bien, non ? » « Sans qui Marvin, avec une angoisse soudaine. » « L'accident a contaminé la zone, c'est trop dangereux, » explique à l'adolescente. « Comment avez-vous fait pour la traverser ? » « Marve, c'est ça ? » demanda Ambre. « Il s'est passé pas mal de choses dehors. Je propose que nous nous installions quelque part, tous ensemble, et sans armes. » « Vous voyez bien. » Marvin regarda l'adolescente qui se tourna vers le meneur. Celui-ci la jogea. Celui-ci jogea ses compagnons à son tour. Puis il tira sur sa cagoule pour dévoiler le visage d'un garçon d'environ seize ans. Plomb aux yeux verts, la mâchoire carrée. « Je m'appelle Charles-Philippe Haussmonde, » dit-il avec un accent français, « mais vous pouvez m'appeler CPO. » « Allons dans le salon, vous passerez devant, je vais vous guider. » « Si vous tentez quoi que ce soit, je vous en proche. » « On va s'écouter et on verra ce qu'on fait. » « Bienvenue à Fontenac, » dit Marvin. » Autant ça cagoule en souriant. Les bancs avaient investi un grand salon et regroupé de nombreux fauteuils, banquettes et tables basses pour former plusieurs cercles concentriques autour d'une petite scène. Des lanternes à huile furent disposées un peu partout qui projetèrent des ombres allongées sur les hauts plafonds. À la demande des occupants de Fontenac, Matt et ses amis s'assirent au centre pendant que les autres prenaient place tout autour. La plupart avaient retiré leurs cagoules. Ils avaient entre dix et seize ans, douze personnes au total. Marvin était un petit métisse aussi beau qu'il semblait espiègle. Et l'adolescente était sa grande sœur, Dina. C.P.O. gardait son arpanette sur les genoux, attentif. Les parents vont venir nous chercher, sans qui Marvin, qui n'en pouvait plus d'attendre des explications. Ambre et Matt se regardèrent déstabilisés. « Qu'est-ce que vous savez de l'accident ? » « Comment vous l'appelez ? » demanda Ambre. « C'était juste après Noël. » « Il y a eu un accident atomique. » s'empressa d'expliquer Marvin. « Nucléaire ? » corrigea sa sœur. « Oui, c'est pareil. » « Si elle va assister, s'étonna Ambre. » « Non, sinon on serait tous morts, » répondit Marvin, « comme si Ambre était idiote. » « Mais on le sait, c'est tout. » « Mais qu'est-ce qui vous fait croire que c'était un accident nucléaire ? » « Vous êtes sortis là-dehors, non ? » « Vous avez vu à quoi ressemble le monde. » « Et comme nucléaire, pour faire ça, c'est tout corrompu. » « Vous avez survécu tout ce temps sans sortir, » s'étona Tania. « L'hôtel était plein de vivres, » expliqua un garçon assez jeune. « Et puis la ville aussi. » « Les supermarchés. » « Oui, enfin, il était temps que vous veniez. » « Interviens un autre. » « On n'aurait pas tenu encore longtemps. » « Vous n'avez jamais reçu de la visite d'autres enfants, ou même d'adultes, » demande à Ambre. « Non, vous êtes les premiers, » avoua Tania, « Zina. » « Mais on vous attendait depuis un paquet de temps, » s'exclama Marvy. « Alors, quand c'est qu'on repart avec vous, » « Tout le cadavre, il est détruit. » « Ou, c'est que le Québec. » Et le nord des États-Unis s'empressa de demander un autre garçon. Le Vermont, il a sauté avec l'accident, où tout va bien. Et l'Ontario interroge un autre. Et Montréal ? Ambre soupira. « Je crois que la réponse va prendre du temps, » « Et vous risquez d'être déçus. » Elle se lança alors dans l'explication. De tout ce qu'elle savait, la tempête, les adultes devenus gloutons ou cyniques, puis matures, les pans, éden, la guerre, puis la paix. Son auditoire, très circonspite au début, accusa bientôt la peur, puis la détresse. À mesure que le récit prenait fort, les visages se défaisaient. Colère, larmes, déni, chacun encaissait les nouvelles à sa manière. Plusieurs refusèrent de croire Ambre, qui dut user de toute sa douceur pour les convaincre. Enfin, le silence plomba le grand salon, interminable. « Je suis désolé, » murmura Ambre. Marvin s'était réfugié dans les bras de sa sœur. « On ne reverra plus nos parents alors, » demanda-t-il. Ambre eut un pauvre sourire plein de compassion. « J'ai bien peur que non. » « Mais la guerre avec les adultes est terminée. » « Pas vrai. » « En effet, tout n'est pas parfait entre Mathieu et Répan. » « Toutefois, nous parvenons à nous entendre. » « Mais personne n'a encore retrouvé ses parents, à ma connaissance. » « Et compte tenu de leur rapport au passé, à la mémoire, et surtout aux enfants, je doute que des retrouvailles heureuses soient possibles pour l'instant. » « Je préfère ne pas te donner de faux espoirs, tu comprends ? » Marvin fit signe que c'était le cœur, en séchant bravement ses larmes. Ambre leur laissa le temps de se remettre, puis termina par une description de l'altération. « Et tandis que la plupart demeuraient décomposées, atterrées, elle demanda. » « Et vous, vous avez développé des facultés ? » Elle espérait les lancer sur un sujet différent, qu'ils pensent à autre chose. « Ils auraient bien le temps ensuite de remuner. » C.P.O. acquiesça doucement. « Vous avez appris à les contrôler, » s'informa Ambre. « La contrôler, » corriga C.P.O. « Une seule. » « Vous n'avez qu'une altération pour tout le monde. » « La même pour tout le monde. » « Ou une seule personne apte à s'en servir. » « C'est un peu particulier. » « C'est-à-dire ? » « C.P.O. regarde à ses mains, hésite, puis se lance. » « Notre altération, comme tu dis, est collective. » « Lorsque nous sommes tous ensemble, nous pouvons nous en servir. » « Une altération collective, c'est génial. » « Je n'en ai jamais vu ailleurs. » « Mais quelle est-elle ? » « Comment se manifeste-t-elle ? » C.P.O. regarda ses camarades. Il cherchait leur assentiment avant d'en dire plus. Il planta ses brunelles dans celle d'ombre avant de lancer. « Tout. » « Quand nous sommes ensemble, nous pouvons tout faire. » Chapitre 39 Confidence sous les lanternes Ambre en resta pour choper. « Tout. » « C.P.O. parut ennuyé. » « Oui. » « Vous dites ça pour nous faire marcher. » « Pas vrai. » « Petite chaîne incrédule. » « Non, nous pouvons tout faire, du feu, du vent, de la glace, épaissir les ombres, produire de la lumière, être plus rapide ou plus fort, et encore deux ou trois bricoles. » « Alors, pourquoi n'êtes-vous pas sortis de la ville ? » Demande à Floyd. « Pour aller où ? » « Nous ne savions pas. Et puis, nous avons voté. Plusieurs fois. Et à la majorité, nous avons décidé qu'il était plus prudent de rester ici, en attendant que les secours arrivent. » « Vous éloignez de la ville, ça aurait été prendre le risque qu'on ne puisse plus nous retrouver. » « Et il y a le cirque. » « Le cirque, c'est le mal. » « Tobias, lui, était curieux. » « Un vrai cirque. » « Avec des animaux et des clowns. » « Marvin frissonna. » « Des clowns, oui. » « Sa sœur enchaîna. » « Il était entourné dans tout le pays quand l'accident s'est produit. » « Il était installé, pas loin des quais, chez nous, au Québec. » « Le nucléaire l'a entièrement corrompu. » « Dominique a ouvert une porte vers l'enfer. » « Précisa Marvin avec sérieux. » « C'est le cirque qui contrôle cette ville. » « Ajoute un autre garçon. » « Pour pas venir jusqu'ici, vous n'avez pas croisé de clownerie. » « C'étonna Marvin. » « Des clowneries ? » « Demande à Floyd. » « Oui, les émissaires du cirque. » « La méningerie sauvage. » « Ces animaux savants et féroces. » « Des roulottes glauques. » « Des tompteurs. » « Des clowns. » « Marvin avait prononcé le dernier mot plus bas. » « Avec crainte. » « Personne. » « Nous avons circulé depuis les quais jusqu'ici, en remontant la colline à travers les rues désertes. » « C'est une sacrée veine. » « Matt songea aux chiens qui les accompagnaient et qui formaient une caravane encore plus imposante. » « Si le cirque les avait repérés, intervient Tina. » « Ils ne seraient pas là pour nous parler. » « Je m'inquiète. » « Que veux-tu que ce soit ? » « Ils ne sont pas des clowneries. » « Ça se voit. » « Je ne dis pas le contraire. » « Mais, à mon avis, si le cirque les a laissés venir jusqu'à nous, c'est pour une raison bien particulière. » « Ils voulaient qu'ils passent. » « Le cirque du Matt est un meneur. » « C'est P.O. approuva nerveusement. » « Il s'appelle Yorick. » « Avez-vous tenté de dialoguer avec lui ? » « Impossible. Il ne désire qu'une chose. » « Nous annihiler. » « Yorick est jaloux de toute forme de vie. » « Il veut nous détruire. » « Et ils sont nombreux ces gens du cirque ? » interroge à Tobias. » « Assez, » répondit Tina. « Et surtout très dangereux, » ajouta Marvin. « Très fort. » « Pour vous ravitailler, » dit Ombre. « Comment procédez-vous ? » « Vous avez évoqué les supermarchés. » « Pendant longtemps, nous avons utilisé les réserves de l'hôtel. » « Expliqua Tina. » « Il y avait de quoi tenir. » « Mais parfois, nous devions sortir. » « Nous y allions tous ensemble. » « Et notre altération nous a souvent sauvé la mise. » « La fin de sa phrase s'éteignit dans sa bouche. » « C'est pour ça que le cirque vient. » « Vient pas à fond de tac. » « C'est rassurant d'avoir cet endroit. » « A pour votre chaîne. » « L'un des nôtres est tombé malade. » « Fièvre, tremblement et tout. » « Il est mort en une semaine. » « Depuis, nous ne sommes plus au complet. » « Et notre pouvoir ne fonctionne plus. » « Pour l'instant, le cirque ne l'a pas remarqué. » « Et quand il comprendra, nous serons fichus. » « Vous ne pouvez plus rester ici. » « L'ancien Mat, venez avec nous. » « Pour cette ville dont vous parlez, Eden. » « Et comment nous y rendre ? » « À peine poserons-nous le pied dehors » « Que toutes les cloneries de Québec nous tomberont dessus. » « Nous n'avons pas été attaqués. » « Il faudra se faufiler jusqu'au Quai. » « Nous y avons un voilier. » « On pourra tenir dessus. » « Ce sera difficile, mais c'est possible. » « Combien de vous ? » « Demande à Floyd. » « Tous ceux que vous voyez là. » « Douze. » « Avec nous, ça fera dix-neuf. » « Plus les chiens. » « Ça va être compliqué. » « Calcula Floyd. » « On avise en maths. » « Dix-huit. » « Vous repartez sans moi. » « Vous repartirez sans moi. » « Je n'ai pas fini. » « C'est pourquoi je suis venu ici. » « C'est de la folie. » « Nous savons que le Nord est saturé par cette tempête anthropique. » « Que veux-tu de plus ? » « Comprendre sa vraie nature. » « Ce qui constitue son cœur. » « Sinon, elle continuera de descendre vers le Sud. » « Et un jour, elle atteindra Eden. » « Et nous ne pourrons plus rien y faire. » Ambre se claque à la cuisse d'agacement. » « Tout ce que tu vas réussir à faire, c'est de tuer. » « Tobias se tourna vers C.P.O. » « La tempête grise dehors, elle est là depuis le début. » « Non, avant il y avait des brumes, très souvent. » « Mais à part le cirque qui nous traquait, ça allait. » « La tempête est là depuis deux mois environ. » « Elle ne s'éloigne jamais, » questionna Ambre. « Non, parfois des éclairs terribles détruisent la ville. » « Sinon, c'est un épais brouillard gris qui ne laisse pas passer la lumière du soleil. » « Les plantes sont toutes mortes, et les rares animaux qu'on pouvait apercevoir dans les rues, » « à part ceux de la méningerie sauvage disparue. » « Ça signifie donc que la tempête anthropique s'étend vers le sud, » souligna Amat. » « Nous l'avons vu arriver au loin, confirma Dina. » « Pendant plusieurs semaines, on a aperçu un mur gris au nord. » « Il avançait tout doucement, mais il avançait. » « Et puis, il s'est rapproché, et un matin, nous étions plongés dans la pénombre. » « Antropia finira par atteindre Silo, le hameau de Kanan. » « Et enfin Eden confirma Amat en s'adressant à Ambre. » « Je ne peux pas rentrer sans savoir ce qu'est réellement Antropia. » « Tobias s'approuva d'un signe de tête. » « Je vais libérer une place de plus sur le voilier, » dit-il. « Hé ! » « Bonsoir, merci. » « C'est loin. » « Tu sais bien que je ne peux pas te laisser continuer seule. » Ambre s'enfonça dans son siège. » « Très bien, capitula-t-elle sans un mot de plus. » « Ça veut dire quoi ? » « Demande à Tobias. » « Nous avons ta bénédiction pour partir au... » « À ton avis, tu crois vraiment que je peux vous laisser filer tous les deux et dormir tranquille. » « Je viens, bien sûr. » « Il est fatigué. » « Matt pivota vers Floyd et Ami. » « Vous ramenez tout le monde à Eden. » « Sur le voilier, » grimassa le long marcheur, « « Je ne connais pas assez les fleuves. » « Il faudra remonter jusqu'au golfe du Saint-Laurent, » « en espérant sortir de la tempête anthropique. » « Comment vous le pourrez accoster ? » « Et cap au nord. » « Cap au sud, pardon. » « Une fois à terre, je me débrouillerai avec Ami. » « Vous êtes sûr de vouloir faire ça ? » « Comment rentrez-vous ? » « Rentrez-vous ? » « Plus mes gusts sont rapides. » « Et on le sent, ce de l'orientation. » « J'ai légèrement modifié. » « Sinon, ma peau est pâle. » « Ça ressemble à un plan foireux, si tu veux mon avis. » « J'en ai pas de meilleur, Floyd. » « Dany a sorti de ses pensées et s'adressa à ses P.O. » « Vous êtes tous là, dans la pièce. » « Mais alors, personne n'est de garde. » « Aucune vigilance. » « Comment empêchez-vous le cirque de rentrer dans le château ? » « En baissant la herse et en gardant toutes les portes et fenêtres fermées. » « C'est l'unique moyen de... » « Oh non ! » « Compris-t-il soudain. » « Comment êtes-vous arrivé jusqu'ici ? » « Matt se leva d'un pont. » « La herse et la porte. » « Nous les avons laissées ouvertes, » dit-il. » « Chapitre 40. » « Être ou ne pas être. » « Matt pouvait à peine distinguer la herse, » « de l'autre côté de la cour, » « à travers les rubans de brume. » « Ces P.O.L.S. traversèrent. » « Accompagnés par Matt, Tobias et Floyd, » « pendant que les autres restaient dans le hall. » « La herse était abaissée. » « C.P.O. tira sur le levier pour déclencher à nouveau le verrouillage. » « Apparemment, personne n'est entré, » fit remarquer Tobias. » « Il faut se méfier avec le cirque. » « Ils sont malins et fourbes. » « Ils ont pu investir l'autel, s'y cacher, » « et attendre le moment propice pour attaquer. » « Comme vous avez laissé la porte ouverte. » « Si quelque chose de mauvais était entré, » « nous aurions été alertés. » « Nous sommes venus avec des chiens, » « ils sont restés près du hall. » « Il aurait senti. » « Vous pouvez en être sûr. » « Des chiens relevaient ses P.O. sceptiques. » « Du genre très affectueux et très intelligent. » « Intelligent. » « Il avait d'abord peur avant d'être séduit par ces énormes bruits de fourrure, » « qui ne demandaient qu'à recevoir leur caresse. » « Matt nota l'absence de Jen et Tania. » « Il avisa Orbre. » « Il nous en manque deux. » « Jen s'est souvenu. » « Il avait laissé la fenêtre ouverte à l'étage. » « Ils sont partis la refermer. » « Rien que tous les deux. » « La herse était baissée, non ? » « Matt s'élança dans l'escalier pour rejoindre le troisième étage. » « Il trouva Tania et Jen dans le couloir. » « Tout va bien. » « S'enquit-il, essoufflé. » « Bah oui. » « C'est au notre jeune. » « Un problème dehors. » « Personne n'a pu passer par la fenêtre. » « Je l'ai refermé et j'ai tiré le verrou. » « Matt videa ses poumons de tout le stress qu'il contenait. » « Je deviens paranoïaque, » s'excusa-t-il. « Allons redescendons. » « Les autres doivent s'imaginer le pire. » « Tous les trois s'engagèrent dans l'escalier, » « sans remarquer la présence au-dessus d'eux, » « sur la remparte en bois. » « À perroquets verts et rouges, » « dont les yeux parfaitement blancs fitçaient les trois pans. » « Compte tenu de l'incident de la herse, » « Peau opta pour une surveillance nocturne pendant que la plupart des habitants du château dormaient. » « Il posta deux gardes dans le hall avec un vieux corps de chasse en cas de problème. » « Il fallait au moins cela pour aveiller les occupants des étages supérieurs. » « Les chiens, quant à eux, » « furent laissés dans le salon du rez-de-chaussée, » « avec des gamelles d'eau et les grands tapis pour paillassons. » « L'hôtel fut bientôt silencieux. » « Le vent sifflait contre les façades, » « et au loin grondait l'orage du perpétuel. » « Tous dormaient dans un sommeil bienvenu, » « l'esprit saturé, le corps éreinté, » « pendant qu'un perroquet s'efforçait d'ouvrir une fenêtre avec son bec. » « Tobias s'éveilla dans la chambre obscure. » « En une année, comme beaucoup de bancs, » « il avait pris l'habitude de sentir l'aube. » « Son horloge interne s'était acclimaté à l'absence de montre. » « Hum hum. » « Cette fois, il était perturbé, cotonneux, » « sans repère, engourdi par un carcan de fatigue. » « Il se leva et attrapa son champignon lumineux. » Matt dormait toujours, enroulé dans ses draps. « Le confort d'un vrai lit pouvait les ramollir plus que de raison. » « Tobias se demanda s'il n'était pas déjà tard dans la matinée. » « Son estomac gargouillait. » « Il enfila un t-shirt sur son caleçon et sortit dans le couloir. » « Aucune lanterne n'était allumée. » « Ah, c'est encore la nuit alors. » « Il suffisait de pousser les volets d'une fenêtre pour s'en assurer. » « La brume était grise et qui pouvait distinguer les sombres des autres bâtiments. » « Alors il faisait chaud. » « Si, elle était noire. » « Quelqu'un se tenait au bout du couloir et le regardait. » « Tobias serait dit. » « La personne était beaucoup trop grande pour être du château. » « On m'a tueur. » « Ici. » « Soudain, Tobias réalisa qu'il était probablement au milieu de la nuit, face à un intrus, et son cœur s'accéléra. » « Il sortit aussitôt de sa léthargie. » « La créature se mit à marcher dans sa direction, de plus en plus vite. » « Tobias le regardait approcher, incapable de décider d'une attitude. » « Deux touffes de cheveux hirsutes s'échappaient de chaque côté du grain du géant. » « Et plus il approchait du cercle de lumière, plus Tobias avait l'impression que c'était un homme au visage blessé. » « Sa démarche était étrange. » « Une large blessure autour de ses yeux, de sa bouche. » « Un étiforme allongé. » « Soudain, la panique secoua Tobias. » « Un clown foncé sur lui. » « Il est entré dans le cercle de lumière du champignon. » « Ses yeux verts, sa peau blanche et rouge, ses yeux de serpent et sa tenue de satin et de strass déchirés, tout en lui étaient caricatures. » « Le lion apparut, sans poils, dans la peau du ventre du dompteur. » « C'était un cauchemar. » « Il fallait se réveiller dans la chambre. » « Ce n'était qu'un mauvais rêve. » « Pourtant, il fit un perroquet vert et rouge qu'il observait, perché sur un miroir. » « Pendant un instant, il eut l'impression que le volatile souriait, qu'il adorait ce qu'il contemplait. » « Un trait argenté fondit l'air. » « L'emprise sur la cheville de Tobias se dissipa aussitôt. » « Puis, un nouveau sifflement et la mâchoire du lion fut coupée en deux, répandant au sol un flot brun et boisseux. » « Matt sauta dans la lumière du champignon et se posta entre Tobias et le clown qui arrivait. » « Ce dernier s'immobilise aussitôt, l'air profondément dégoûté, comme s'il surjouait ses émotions. » « W, dit-il d'une voix éraillée. » « Tu as tué W, sale petit garnement. » « Z va te donner une bonne leçon. » « Z va te gober les yeux. » « Arrête de me réciter ton alphabet, répliqua Matt, et viens plutôt goûter de mon acier. » Tobias était médusé, à la fois terrorisé et admiratif. « Quel panache ! » « Matt était impressionnant. » « Cette phrase allait rester. » « Il en était certain. » « Il survivait. » « Le clown évita la lame avec une souplesse incroyable. » « Il lui permit même de laisser venir deux autres attaques qu'il esquiva avec facilité, avant de saisir Matt par le coup d'un geste si vif que le garçon ne l'avait pas vu venir. » « Troussé sur des dents luisantes. » « Il s'était fichu. » « Il fallait fuir. » « Le clown était peut-être souple, mais pas à ce point. » « Elle fit volte-face, et se trouva nez à nez avec un lion, à la laine pestilentielle. » « Quatre autres lions l'accompagnaient, et un dompteur fermait la marche. » « Tobias fit la gueule énorme s'ouvrir sur des gros meurtriers, lorsque tout à coup le lion décolla du sol. » « Plume venait de surgir, et la grippait au garçon en le secourant, et le frappant contre le mur avec une violence inouïe. » « Sur le couloir en trembla. » « Le plâtre se fendit. » « Les os du lion craquèrent, et Plume échelita ce qui en restait trois mètres plus loin. » « Les autres prédateurs se mirent en position pour lui sauter dessus, mais furent balayés par gus, marmite, cannelle et sapin, » « Tandis que Lady sautait sur le dos du dompteur, et le projetait vers un miroir dans lequel il s'encastra. » « C.P.O., Tina, Marvin et les autres dévalèrent les marches. » « Des tâches noires apparaissaient devant ses yeux. » « Il ne sentait déjà plus la brûlure dans sa gorge. » « Seul le mince filet d'air qui passait encore lui importait. » « Il perdit sa lucidité, sa force aussi. » « C.P.O. levé son épée pour frapper, mais comprit que le clown lui tenait le bras de sa main libre. » « Il força sans succès. » « Jen apparut au plafond. » « Il posa l'extrémité de sa double arbalète contre le front du clown, et les deux carreaux lui traversèrent le crâne. » « La poigne se relâcha. » « L'air s'engouffra dans les poumons de Matt qui tomba au sol avec un râle. » « Les cinq clowns s'immobilisèrent dans le couloir avec les anges. » « Ils s'écartèrent pour laisser passer un petit homme en tenue de velours bleu marine bordé d'or. » « Un homme sans visage. » « Ses traits n'étaient que du maquillage, fond de teint blanc, plâtre, peinture rouge et noir. » « Et le tout en mouvement, modifiant, tour à tour les lèvres, fines puis épaisses, allongées ou au contraire minuscules. » « Ses pommettes étaient hautes, l'instant d'après effacées, tout comme le reste de son faciès. » « Yorick était tout le monde et personne à la fois. » « Pour ne pas être, vous pouvez encore décider, » dit-il avec emphase, comme un comédien sur la scène d'un théâtre. » « Je vous en laisse le choix. » « Mais je veux les plus jeunes, les plus jeunes en échange. » « De la vie contre du temps. » « Le temps, c'est la vie. » Tobias regarda CPO, à qui semblait s'adresser Yorick. » « Je ne suis pas un marchand de vie, répondit CPO, l'arbalète chargée contre lui. » « Vos trois plus jeunes membres, je les regarderai doucement. » « Je ne peux plus être, » s'écria soudain Yorick. » « Ou je vous écrase tous. » « Tu sais très bien que notre pouvoir t'en empêchera. » « La bouche de Yorick devint immense et se déforma pour sourire. » « Il leva la main et le perroquet vint se poser sur son index. » « Ce pouvoir que nous avions quand nous nous sommes, quand nous sommes tous ensemble, nous l'avons perdu. » « La voix de CPO sortait du bec du perroquet qui ajouta. » « Pour l'instant, le cirque ne l'a pas remarqué. » « Mais quand il comprendra, nous serons fichus. » « Yorick est sulté, les yeux brillants de triomphe. » « Considérez que ce que vous, que je vous fais une fleur ce soir, en ne vous anillant pas doucement, » dit-il est statique. « J'en garde pour plus tard, car le temps c'est la mort, et du temps j'en ai à tuer. » « Sur quoi il lâche un rire perçant de fou. » « Matt se massait la gorge. » « Et toi, considère que c'est ton jour de chance, » lui dit-il d'une voix devenue rock. « Tu vas vivre, à condition de partir sur le champ. » « Matt brandissa l'âme devant lui. » « Z, ne t'as pas suffi. » « Créa soudain Yorick. » « Tu en veux encore ? » « Les singes se remirent alors à ramper à toute vitesse sur les murs. » « Matt s'effaça de la pénombre, et Ambre apparut derrière lui. » « Il lança. » « Débarrasse-nous deux. » La jeune fille avait le visage penché, les paupières closes. Elle levant les mains devant elle, et l'air du couloir s'altéra. Le sourire de Yorick disparut. Il lévita, et se mit à paniquer. Ses membres s'écartèrent comme s'ils étaient saisis par un géant, et une force prodigieuse lui fit traverser le couloir à pleine vitesse jusqu'au mur contre lequel ses os se brisèrent en même temps que des cadres, que les cadres se décrochaient tout autour. Les singes s'écrasèrent contre le papier peint, puis balayés, les cinq clowns tournoyèrent subitement en apesanteur, balancés d'un mur à l'autre jusqu'à ce que leurs cris cessent. Le couloir sembla prendre sa respiration, et brusquement la maçonnerie s'aida. L'autel s'ouvrit sur l'extérieur, projetant les émissaires du cirque dans la nuit, et les disloquant en dizaines de morceaux que la tempête emporta aussitôt. Ambre s'effondra dans les bras de Matt. Ses PO et ses camarades se regardaient à gare. Ils s'étaient enfin débarrassés du cirque. Chapitre 41 Suspitions multiples Maëlys avait filé avec l'aube. Elle s'est ado de chien. Elle s'était faufilée par une poterne après avoir serré sa sœur dans ses bras, et avait disparu sous les premiers rayons du soleil en direction de Babylone. C'était à Célie, désormais seule, que revenaient les clés de la politique pan. Et il faudrait la jouer fine face au buveur d'innocence. Anticiper ses mouvements, comprendre quand et où il allait frapper en premier. Pour cela, Célie comptait sur Tim. Le bureau du courrier était le centre néphralgique de la bataille qui allait avoir lieu. Ses collines se comportaient étrangement, ou si le courrier cessait d'arriver d'un lieu précis, ce serait le signe que le coup d'état commençait. Célie devait tout faire pour l'empêcher, le retarder. Elle avait bien songé à partir de son côté pour aller chercher des renforts à Aiden, investir le cloac, libérer les pans et se débarrasser de toutes les armes. Mais cela équivaudrait, aux yeux des matures les plus extrémistes, à une déclaration de guerre. Mais méfiant à les sceptiques, râlerait alors la cause du buveur d'innocence. Elle dut se résoudre à laisser les pans dans le cloac, et cela lui pesait lourdement sur la conscience. Pour sauver le plus grand nombre, elle venait d'accepter la torture d'un petit groupe. Célie n'en avait pas dormi de la nuit. Tim se présenta à ses appartements dans l'après-midi. « Colline est sortie de son bureau ce midi », rapporta-t-il. « Avec toutes ses cartes dans les bras, il n'est revenu que trois heures après. » « Ils préparent leurs mouvements », conclut Célie. « L'assaut est imminent. » « Et Colline est encore plus nerveux que d'habitude. » « Il nous crie dessus sans cesse. » « Ces cartes, il les avait avec lui quand il est rentré. » « Non. » Célie cognate son poing dans sa paume. « Il nous les faudrait. » « Au moins, il jeta un œil. » « C'est là-dessus que le buveur d'innocence fonde sa stratégie. » « Je garde les yeux ouverts. » « Si les cartes reviennent, je vous préviens. » Le soir même, Célie reçut une invitation en négociation de la part de l'ambassadeur mature. Elle le retrouva dans la chambre cordiale. « L'ambassadrice Maëlys n'est pas là. » « C'est honneur, le buveur d'innocence. » « Pas ce soir. » « C'est que j'ai pour habitude de discuter avec vous deux. » « Il me semble que vous n'êtes pas ambassadrice seule. » « Que votre mission doit être remplie à deux. » « N'est-ce pas ? » « Elle est souffrante, elle dort. » « Que voulez-vous ? » Célie avait encore plus de difficultés que d'habitude à se composer un masque avenant. « Des rumeurs font état d'une importante présence du glouton, comme vous les appelez. » « Au nord de la base des Loups, sur votre territoire, je voudrais votre accord pour y envoyer des troupes en renfort. » « Je n'ai pas entendu ces rumeurs. » « Où est mon nôtel ? » « Un messager. » « Je viens d'en avoir la confirmation par l'une de nos patrouilles, que vous avez autorisé à circuler sur vos terres. » « Célie se tut. » « Le piège était grossier, mais il était inutile d'insister sur la véracité de ces rumeurs. » « Il finirait par produire une fausse lettre et ordonnerait à l'un de ses soldats de confirmer. » « C'est un problème, bon. Nous le réglerons entre nous, » expliquait-elle avec assurance. « Permettez-moi d'insister. Nous avons les troupes adéquates, les armures, la force nécessaire. » « Nous vous en débarrasserions avec facilité. » « Ben voyons, deux ou trois cents cavaliers sur les terpents. » « Sinon, je vous remercie. Nous attachons une grande importance à notre indépendance, même militaire. » « Et cela passe par notre capacité à régler ce genre de situation. » « Qui serions-nous si, à chaque fois que nous avions un problème, nous faisions appel à vous ? » « Tel des enfants s'abritant sous l'aile de leurs parents. » Le buveur d'innocence se fondit d'un sourire. « N'est-ce pas, après tout, ce que vous êtes ? » « Nous avons perdu nos parents avec la tempête, vous le savez. » « Et vous avez toute autorité sur nous en vous ralliant à Malronce. » « Maintenant, s'il nous faut trouver un terrain d'entente, et que nous faisions vite, ici, jour après jour. » « Soit, j'entends votre point de vue, mais référez-en tout de même à votre sœur. » « Peut-être qu'elle ne le partage pas. » « Ne comptez pas sur le fait que nous soyons deux pour nous diviser, monsieur l'ambassadeur. » « Maëlys et moi sommes soudés et partageons les mêmes opinions. » « Je note une pointe d'effronterie dans votre ton. » « Vous aurais-je offensé d'une manière quelconque ? » « Serait-ce à cause de mon absence ? » « Célis ont voulu aussitôt d'avoir montré une faille. » « Tout va bien, répondit-elle sèchement. » « Maintenant, si vous n'avez rien d'autre à me proposer, je vais me retirer au chevet de ma sœur. » « Le beuveur d'innocence se tournait en rond dans ses appartements. » « Quelque chose vous chagrine, messire ? » demanda Grimm. « En entrant avec deux verres de liqueur de l'ancien monde retrouvés dans les ruines d'une ville près de Babylone. » « À cause du refus que vous avez suyer d'envoyer nos troupes chez les bancs. » « Non, je le prévoyais. » « Avec ces deux gamines-là, la partie est toujours serrée. » « Non, ce n'est pas ça. Nous ferons autrement. » « Elles refusent un bataillon, mais on a déjà signé pour deux petites patrouilles. » « Je vais juste en envoyer dix. » « En plus, en leur ordonnant d'être discrètes. » « Si elles se font intercepter, les bancs croiront que c'est une de nos unités autorisées à circuler chez eux. » « Quand viendra le moment de prendre le contrôle, nous serons déjà en territoire ennemi. » « Ce sera moins pratique, mais je m'y attendais. » « Alors qu'y a-t-il ? » « C'est l'attitude de Célie, confiant le buveur d'innocence. » « Elle nous cache quelque chose. » « Vous croyez qu'elle se doute de notre plan ? » « En tout cas, personne ne s'est introduit dans vos appartements pendant votre absence. » « Vos ordres ont été scrupuleusement respectés, et les gardes n'ont arrêté personne. » « Elles sont malines, ces deux-là. » « Assez pour déjouer la surveillance de quatre abrutis. » « J'aurais dû me montrer plus prudent encore. » « Vous pensez qu'elles ont pu trouver les souterrains ? » « J'en serais fort surpris. » « Cependant, il ne faut rien négliger. » « Il est plus probable qu'elles se soient rendues compte que ça ne tournait pas rond avec le courrier. » « Non, pas directement, il m'est fidèle comme un chien. » « Mais ce garçon n'est pas très futé. » « Ce qui le rend si obéissant est inu de confiance. » « Mais il a pu commettre une erreur. » « Si elle s'était avertie, les armées bancs seraient déjà au pied de la forteresse. » « Sauf si elles sont prudentes. » « Comment savoir ? » « Le buveur d'innocence avala sa liqueur d'une traite. » « Hé, bonjour, bonsoir, merci. » « Le buveur d'innocence attrapa la cerise qui nageait au fond de son verre. » « Hé, bonsoir, merci. » « Nous allons décapiter Éden, dit-il en croquant, appelant le fruit qui s'ouvrit en libérant son jus. » Chapitre 42 Avalé Des caisses de vivres étaient rassemblées dans le hall de l'hôtel. Il régnait une bonne humeur au général au château Fontenac. Malgré la tempête qui soufflait à l'extérieur. La mort de Yorick et de ses spires, si atroce qu'elle eût été, avait libéré les bancs. Ils centraient à Éden. Ils rentraient à Éden, à l'abri. Un foyer, une place à se faire dans un nouveau monde. Ils rentraient tous, sauf l'alliance des trois. Matt avait catégoriquement refusé que d'autres les accompagnent. Leur mission avait pris un nouveau tour au Québec. Et il fallait maintenant ramener tous ce banc à la maison. L'énergie d'orbre avait estomaqué les habitants de Fontenac, tout autant qu'elle les avait rassurés. Il parlait d'elle avec un respect profond, presque de la dévotion. Et tous passèrent à son chevet pour demander à Matt s'il pouvait faire quelque chose pour l'aider à se remettre. « Elle va dormir quelques heures, c'est tout », répondit Matt. « Du moins, l'espérait-il. » Il s'en voulait de l'avoir exposé en première ligne et de l'avoir incité à user de son altération avec le cœur de la terre. Mais pouvait-il faire autrement pour échapper aux griffes de Yorick ? À présent, il lui caressait le front en brillant pour qu'elle ne reste pas dans ce coma trop longtemps. Floyd supervisa le chargement du voyer et revint en fin de journée trempé. « Tout est prêt », dit-il à Matt. « Nous partirons quand Ambre sera remise. » « Allez-y, ne nous attendez pas, le temps presse. » « Il faut prévenir Eden que la tempête anthropique approche. » « De combien de temps dispose-t-on à ton avis ? » « À la vitesse où elle va, peut-être des semaines ou peut-être des mois. » « Mais tant que nous ne saurons pas ce qu'elle est réellement, cela ne changera rien. » « Nous ne pourrons l'arrêter. » « Je vais attendre jusqu'à demain à l'aube. » « Il nous a fallu presque un mois pour parvenir ici. » « J'espère que malgré le détour par l'océan, nous ne mettrons pas plus longtemps pour entrer. » « Prends soin de Tobias et Ambre. » « Tu sais, ils ne vont dans le nord que pour toi. » « Matakesa. » « Oui, ils le savaient. » « Cela lui faisait porter un poids parfois trop lourd. » « La culpabilité de se sentir rassuré avec eux à ses côtés. » « De les avoir entraînés dans son obsession de connaître la vérité. » « Au-delà de la menace sur les bancs d'Éden, vers la vérité au nord, du repère Oden, de son histoire personnelle. » « Nous nous sommes trouvés, dit-il. » « Ensemble, tout devient plus facile. » « Compte sur moi pour veiller sur eux, comme ils verront sur moi. » « Ambre revint à elle, début d'après-midi, assoiffée. » « Elle demeura un peu groquie jusqu'au soir. » « Ils dînaient tous dans le hall, dans le grand hall, leur repas ayant cuit sur des réchauds à gaz, lorsqu'il y eut un bruit de porte qui claqua dans la cour. » Bastien, l'un des amis de C.P.O., se leva pour aller jeter un coup d'œil, craignant que la tempête ne se soit intensifiée. Il n'eut pas le temps de défaire le premier verrou du hall, que le battant volait en éclats dans un tourbillon de vent et de pluie. Bastien se rattrapa à une chaise, et l'ombre d'un colosse lui tomba dessus. « Bottes et gants de cuir et d'acier, longs manteaux noirs recouverts d'une cape dont le capuchon dissimulait le visage du néant. » « Un tourmenteur, il portait une longue épée métallique forgée d'un seul tenant dont le fil scintillait. » Bastien déguéna l'unique arme qu'il avait sur lui, un poignard. L'épée se leva et s'abaissa si rapidement que la plupart des bancs qui assistaient à la scène ne comprirent pas ce qui venait de se passer. Quand il virent la tête de Bastien rouler au sol et un chézère pauvre la remplacer, ils surent à quel point tout cela était réel. Ces péolésiens s'emparèrent de leur arbalète, tandis que le groupe de maths se jetait sur les armes. Le tourmenteur fondit dans sa direction. D'un bras, il repoussa un adolescent qui l'envoie à s'écraser contre le bar. D'un coup d'épée, il para deux carreaux et fonça jusqu'à ce que quatre flèches se plantent dans son dos. L'épée balaya l'air horizontalement en sifflant, et Floyd ne tue son salut qu'à l'incroyable élasticité de son corps qui lui permet de basculer en arrière inestrémiste. Jen et Tanya tirèrent à leur tour et le touchèrent en pleine tête. Les trois proches l'étile l'avaient atteint. Pourtant, il ne semblait pas les sentir. Il tenta de décapiter l'un des soldats de Fontenac que Tobias plaqua au sol juste à temps grâce à sa vitesse. Matt pivota vers Ambre et cherchait à se concentrer en se tenant la tête. L'effort était surhumain. Il le défina, après tout ce qu'elle avait déjà donné. Pourtant, sans la puissance du cœur de la terre, jamais il ne pourrait vaincre le tourmenteur. Lorsqu'il se retourna pour se préparer à l'assaut, le monstre était déjà sur lui. L'épée fit revolter avec une vivacité étourdante, étourdissante, et elle s'abattit au dernier moment sur Matt qui ne put que la barrer avec sa force pour tout bouclier. Quand il entendit le choc des assis, il crut que sa propre lame venait de se briser. Le tourmenteur tenta une autre attaque, puis une troisième, si rapide que Matt ne pouvait réagir qu'en devinant le coup au tout dernier moment. Le troisième assaut le surprit et le fit trébucher à côté d'Ambre. L'arme dressée s'abattait déjà sur eux, sans que Matt puisse cette fois lever le bras. « Non ! » hurla rageusement une silhouette en sautant sur la trajectoire de la lame. La hachette se rompit sous le choc et Ami fut immédiatement transpercée. La lame se retira comme une marée froide en portant avec elle le courant de la vie. Ami cherche à Matt du regard et tomba à la renverse. La poitrine de l'adolescente s'affaissa. Elle avait sauté pour les protéger en sachant qu'elle n'avait aucune chance. L'épée du tourmenteur filait à nouveau dans sa direction. Mais cette fois, il y avait tant de rage en Matt qu'il fit ricocher la lame d'un bout d'un moulinet du poignet. Et l'instant d'après, il enfonçait sa pointe dans les entrailles du tourmenteur. Il poussait de toutes ses forces pour passer au travers de l'acier, d'une armure, et les résistances céderent. Le tourmenteur émit un grondement semblable au roulement du tonnerre et se dégagea brusquement. Matt se cramponna à sa poignée pour ne pas se faire arracher l'arme des mains. Le monstre tituba en arrière. Tania, Tchè, Tobias et les cinq autres pans de Fontenac choisirent cet instant pour tirer. L'épée défia à moitié les tirs. Ceux qui lui perforèrent le fier pas bronché. Matt serra Amy contre lui. Elle avait les yeux ouverts. Son sang se répandait sur le sol. « J'ai... j'ai froid ! » relota-t-elle. « Tiens bon, Ambre va te soigner, tiens le coup. » Amy voulait attraper sa main, mais n'y parvint pas. Matt la saisit in extremis. « Bonsoir. » Nos 666 spéciales. « Non, j'ai mis Amy. Elle n'a pas assez de force. Elle doit repousser. Accroche-toi, je te dis. » Amy avait peur, mais pouvait le lire dans son regard. Elle était terrorisée. Elle savait que tout s'arrêtait ici pour elle. Le froid résultait de l'hémorragie. Elle s'était vidée de son sang. Cette fois, plus personne ne pouvait la sauver. « Prends soin d'Ambre ! » murmura-t-elle en essayant de serrer la main de Matt. Ses pupilles se figèrent. Sa poitrine retomba d'un coup. Et Matt sut que c'était fini. CPO s'était lancé dans un corps-à-corps avec le tourmenteur. Il roulait au sol. Se redressait pour tenter une attaque au poignard. Se jetait à nouveau entre des fauteuils pour ne pas se faire trancher en deux par l'imposante lame qui vibrait dans l'air. Soudain, CPO fit une ouverture et frappa de toutes ses forces dans la cuisse du tourmenteur. La lame se fiche dans une surface dure et lorsque la créature baissa la main sur le garçon, celui-ci tira sur son poignard qui resta planté dans l'armure. La main lui attrapa le visage et malgré ses goûts de poignard, CPO ne parvint pas à se dégager. Un froid tétanisant l'envahit aussitôt. La seconde suivante, il avait perdu connaissance. Les autres virent CPO devenir tout gris et sa peau se craquela. Lorsque le tourmenteur lâcha sa tête, tout le corps de CPO se transforma en un bloc de cendres qui s'effondra en un nuage aussi aveuglant qu'éguerant. Tous les adolescents se rédirent, horrifiés par cette vision. CPO venait de se répandre dans le hall. Les six chiens surgirent en grognant, prêts à attaquer. Sachant qu'ils n'étaient pas assez rapides pour esquiver les goûts d'épée, Matt, d'un cri autoritaire, leur ordonna de rester en retrait pour éviter la boucherie. « Les bancs devraient se débrouiller seuls. » Ambre n'était pas encore bienvenue à rassembler assez d'énergie. Elle était pourtant au bord de l'évanouissement. Matt sut qu'ils devaient agir. Sinon, ils allaient tomber un par un. Dès que le tourmenteur prenait contact avec une cible, Matt l'avait remarqué. Il s'interrompait le temps de puiser ces informations dans le cerveau du malheureux. C'était une folie. Mais seule cette idée pouvait encore les sauver. Matt se jeta vers le tourmenteur. Deux flèches détournèrent l'attention du monstre, juste à temps pour que l'adolescent puisse pondir sur une table. Et lorsque le tourmenteur tourna vers lui son capuchon de ténèbre, l'épée du banc s'enfonça à l'intérieur. Elle plongea jusqu'à la garde. Emportée par son élan, Matt fit le capuchon s'élargir brusquement, comme une bouche qui s'ouvrit en grand. Et il engloutit. Elle l'avala, l'aspira d'un coup. Le temps que Tobias encoche une nouvelle flèche, Matt avait totalement disparu. Chapitre 43 Immortel Les coups pleuvaient. Un orage d'acier, de bois, de cris et de rage. Non, non, non ! Hurlait Tobias en bondissant à une vitesse prodigieuse pour porter ses coups de couteau de chasse. Tous frappaient avec la même intensité et le tourmenteur paré, esquivé, repoussait une partie des assauts, encaissant les autres sans montrer le moindre signe de faiblesse. Une flèche se planta dans son dos, ne l'empêchant pas de regarder autour de lui, avisant les bancs comme s'il cherchait quelque chose. Mais Tobias avait son tourbillon d'attaque. Avec son tourbillon d'attaque l'empêchait de distinguer ce qu'il voulait. Brusquement, Tobias fut stoppé en suspension dans l'air. Une main puissante l'avait attrapée par le sweatshirt. Elle l'immobilisait face au capuchon noir du tourmenteur. La vague glacée montait des entrailles du monstre. L'air autour d'eux claqua comme une gigantesque voile prise par une rafale. Le tourmenteur fit pivoter son capuchon en direction d'ambre. Puis, une force invisible le percuta aux hanches, l'obligeant à lâcher Tobias. Une honte de choc vertigineuse remonta en lui, à l'intérieur de son armure, et s'amplifia, de plus en plus forte, de plus en plus rapide. Tout l'oxygène du hall disparut d'un coup, comme aspiré, entraînant un silence terrible. Et l'air se compavita en retour, à l'instar d'un élastique qui se détend brusquement. L'air se concentra sur un point précis, le tourmenteur. Un choc énorme et instantanément, il implosa. Pris entre deux forces phénoménales, le tourmenteur se disloqua. D'abord, l'armure se disait joignit. Les plaques s'écartèrent. Le cuir craqua. Le métal se fendit. La cape s'envola, vibrant dans le hall. Une boule de fumée grise, à l'odeur de plastique brûlé, gîte la horde de son corps, pour se disperser aussitôt. Puis la cape retomba, et tout s'arrêta. Le tourmenteur se tenait debout, le capuchon penché sur la poitrine, comme s'il dormait. Les bras inertes, l'épée à ses pieds. Les bancs restèrent effarés à le contempler, puis à regarder ambre pendant une bonne minute, la mâchoire pendante. Tobias se releva, se massa le coude qu'il ne sentait plus, mais s'approcha du tourmenteur qui le dominait de plusieurs têtes. « Il, il est mort ! » demanda Marvin. Tobias ne sachant que répondre, approcha la main pour toucher l'un des gants de la créature. À peine l'effleurait-il que la cape se souleva et que le tourmenteur reprévit. Il sauta vers la porte en un pont incroyable et disparut vers la nuit dans un claquement de tissu. Chapitre 44 Séparation et endettement Les bancs soignèrent leurs blessures. Ils mirent une heure avant de rassembler leur courage pour s'occuper de Bastien et Ami. Pour ces P.O. et Matt, il n'y avait rien à ramasser. Ils respiraient encore les particules de l'un tandis que l'autre avait été digérée sous leurs yeux. Au milieu des larmes presque toutes silencieuses, Floyd s'approcha d'embre et Tobias serrait l'un contre l'autre, le regard perdu. Il passait la main sur son crâne rasée, nerveux, bouleversé. « Il y a bien assez de provisions à bord du voilier pour deux personnes de plus, dit-il tout bas. Il est inutile d'en ajouter. » « Nous n'abandonnons pas notre objectif, » répondit Ambre d'un air absent. « Nous poursuivons la mission. » Floyd se pinça le nez sans trouver les mots pour exprimer ce qu'il ressentait. « Continuer vers le nord, c'est une folie. » « Avoua-t-il enfin ? » « Vous avez vu ce ton ? » « Sont capables ces êtres ? » « Mon énergie peut les repousser. » Floyd contempla Ambre. Elle ne tenait plus de brou. Ses membres tremblaient d'épuisement. Des cernes noires creusaient ses joues. Elle était pâle, comme si la moitié de son sang l'avait quittée. Sans une à deux journées de repos complets, Floyd ne lui donnait pas vingt-quatre heures. Elle allait se tuer à l'effort. « Tu n'es plus en état. Regarde-toi. Tu t'épuises encore. Encore une tentative. Et cette fois, tu ne reviendras plus. » Tobias approuva. Il a raison sur ce point. Toutefois, Floyd, nous partons vers le nord pour savoir, pour Matt, pour Eden. On se débrouillera pour éviter les tourmenteurs. Voilà tout. Floyd soupira. Il ne suffisait pas de vouloir pour pouvoir. Cependant, il n'insista pas. Il savait que ce serait une perte de temps avec ces deux-là. Il leur donna une table amicale et s'éloigna. Pleuement, un salon chez derrière Ambre et Tobias, leur donna un coup de langue et poussa un profond soupir accablé. À elle aussi, son jeune maître allait manquer. À l'aube, Floyd, Tania Chen, une partie des chiens et les dix survivants de Fontenac, embarqués sur le voilier en partenance pour Eden. Amie Bastien avait été enterrée dans la cour du château pendant la nuit. Une troisième croix en bois fut dressée au nom de Charles-Philippe Osmond sans tomber. Tobias avait refusé qu'on en plante une bourgmade. Il refusait l'idée qu'il puisse être mort. Disparu à jamais. Plume et Gus étaient assis sur le quai en compagnie d'Ambre et Tobias. Ils allaient poursuivre le voyage. Ambre serra la main de Tobias dans la sienne tandis que le voilier s'éloignait doucement du quai. Quand elle avait fait son sac, Tobias avait posé le sien à côté. Il n'avait même pas voulu qu'ils en discutent. Tu sais très bien que je continue avec toi avait-il dit. Et elle avait compris qu'il s'accrochait au même folle espoir qu'elle. Ambre regarda le voilier s'enfoncer dans les brumes grises où il se noya rapidement. Des éclairs chaillissaient au loin dans un grand de mou tonitruant. Le nord les attendait désormais. Le nuage rouge est bleu. Qu'à gueule. Chapitre 45 Rendez-vous manqué Célie regardait le passage. Le paysage peint la fenêtre ronde de sa chambre. La forêt aveugle bordait la forteresse de part et d'autre. des arbres de plus en plus hauts et larges jusqu'à dépasser des montagnes. Célie vivait dans un château sombre privé de l'éclat direct du soleil d'une bonne partie de la journée à cause de ce coulet profond qui l'enfermait. sa soeur était-elle arrivée en sécurité à Babylone ? Ado de chien elle avait pu mettre deux jours pour s'y rendre trois au maximum. Cela faisait maintenant cinq jours qu'elle était partie. Cinq longues journées à supporter seul le buveur d'innocence à ne pas trouver le sommeil le soir sur son oreiller en sachant que des bancs se faisaient torturer dans le cloac sans qu'elle puisse intervenir. Elle était épuisée. De plus elle craignait de commettre un impair de ne pas être assez vigilante et de passer à côté de signes annonçant l'éminence du coup d'état. Pour tenter de se donner du temps Célie avait expliqué au buveur d'innocence qu'il ne fallait pas s'inquiéter si ses patrouilles croisaient des armées de bancs au nord de la base des loups. Eden s'organisait des manœuvres l'idée était de l'obliger à attendre. Sur le coup Bill avait manqué ses tronglets et répliqué qu'il était imprudent d'entraîner une armée si près du territoire neutre. Cela pouvait être mal interprété. La lueur qui avait à l'eau brille dans ses yeux n'avait fortement déplu à Célie. Il lui avait semblé qu'il voisit en elle qu'il comprenait le mensonge la manipulation. Savait-il que son secret était éventé ? Un message a tapat à la porte et déposa sainment à l'intention de Célie. Il faut que nous nous voyions ce soir après le coucher du soleil près du quai de Cherchemont signé Tim. Célie eut un pincement au cœur. Son mensonge n'avait peut-être pas eu l'effet escompté. Le buveur d'innocence avait-il décidé d'agir plus vite ? Il fallait attendre jusqu'à la nuit pour en savoir plus. Célie resserra son manteau sur ses épaules. Il faisait un peu froid. Dans l'obscurité, le fleuve était un noir d'encre. Des tonneaux en provenance de Babylone s'accumulaient sur le quai où l'attendait une silhouette familière. Tim se tenait en retrait pour être le moins visible possible de loin. Célie remarqua que les torches étaient éteintes. C'était une erreur qui allait finir par attirer l'attention des gardes matures postées en face. D'ailleurs, il était curieux qu'il lui donne rendez-vous ici. maintenant qu'elle y pensait du côté de l'aile occupée par les adultes plutôt que dans un secteur contrôlé par les bancs. Tim dit-elle en approchant. Ne restons pas là. Je suis désolé répondit-il. Pourquoi ? Pour ça répondit une fois dans son dos. Grim lui posa la pointe d'une tague sur la gorge. Il était accompagné de six soldats surgis de derrière les tonneaux. vous commettez une très grave erreur tant à Célie. Je suis ambassadrice vous l'oubliez. Grim était tout sourire. Ses dents jaunes étaient chaussées offertes à la nuit. Vous serez bientôt une de nos esclaves dit-il vicieusement. Garde, prenez-les tous les deux et descendez-les au souterrain. Le docteur va leur poser quelques questions avant qu'on leur place l'anneau ombilical. Les chambres de Célie se dérobèrent sous elle. Soudain, un anneau ombilical, le cauchemar sur terre. Chapitre 46 Anthropia Des limbes sans fin, ambre et topias, chevauchées gus et plumes à travers l'infini et tout fond d'anthropia. Aucune plante n'avait survécu. Il ne restait que des mers d'herbes fuligineuses qui se désagrèchent dès qu'on les effleurait. Des forêts de troncs tordus enroulaient sur eux-mêmes dans un spasme d'agonie. Plus aucune fleur, feuille, plus aucun chant d'oiseau, rien que le silence. Parfois un vent glacial et au loin par intermittence le grondement du tonnerre. la tempête anthropique asséchait la planète. Elle semblait également accélérer la décomposition des villes. Toutes celles qu'ambre et topias se croisaient, même en prenant soin de les contourner pour en éviter la faune sinistre, s'effondrer ou aider sur le point de devenir ruine. plus ils montaient vers le nord, plus les cours d'eau stagnaient sans aucune vie dans leur profondeur. Anthropia annihilait tout, même les forces basiques de la terre. Il ne restait que la lente déclinaison des jours et des nuits, les premiers n'étant que des crépuscules permanents. Quatre jours durant, les deux bancs allaient repontre observant leur réserve d'eau qui diminuait peu à peu. S'ils ne touchaient pas au but d'ici à trois jours, ils n'en auraient plus assez pour repartir jusqu'au Québec, au moins, où le Saint-Laurent avait paru encore potable. et croisaient souvent des silhouettes effrayantes, la plupart du temps des insectes géants qui parvenaient à éviter en se cachant. Mais Tobias du tout de même usait à deux reprises de son arc avec l'assistance d'Ambre pour terrasser un scorpion de la taille de plume puis un caffin en gros comme un sanglier. Ambre n'avait utilisé que son altéristique préservant préservant l'énergie du cœur de la Terre et se préservant par la même occasion. Le plus problématique demeuraient les airs. De nombreux oiseaux semblables à des corbeaux morts silonnaient les cieux d'Androbia à basse altitude. les guetteurs des tourmenteurs. Chaque fois qu'une ombre se profilait, il fallait bondir derrière le rocher le plus proche. Dans un bosquet de ronces grises qui se cassaient presque aussitôt ou derrière un talus en espérant que l'espion ne les avait pas remarqués. plus ils s'enfonçaient dans Androbia, plus le monde devenait froid et dévasté. Même la géologie avait subi l'impact de la tempête. Les collines s'étaient dévritées, découlées de terrain, dessinées des falaises nouvelles. Des escarpements étaient apparus un peu partout. Et tout ce que le sol contenait de rochers ressortaient pour former un paysage de plus en plus agressif. Cependant que les créatures devenaient de plus en plus énormes. Ils croisèrent un pince-oreille de la taille d'un autogar avant de se tétaniser face à la silhouette d'une patte d'araignée de plusieurs dizaines de mètres qui surgit de la brume pour se poser brusquement devant eux avant de disparaître sans que sa propriétaire laissait repérer. Si Andropia atteignait Eden, c'en serait fini de leur monde. Pire encore, si elles se répondaient sur tout le globe, ni les pans, ni les matures ne pourraient survivre plus de quelques semaines. Ambré Tobias contemplait la fin du monde, l'enfer libéré. Qui était ce gaggle ? Cette entité qui commandait Andropia au tour monteur ? D'où venait-il ? Était-il à l'origine de la tempête qui avait transformé la civilisation des hommes ? Plus Ambre était au bien à se rapprocher de lui, plus ils en doutaient. La tempête avait corrigé les hommes, elle les avait remis à leur place pour les rappeler à plus d'humanité. Elle avait redonné à la nature une force nouvelle afin de rivaliser, reprendre l'ascendant pour imposer un respect nécessaire à l'espèce humaine qu'il avait perdue avec le temps. Tout était question d'harmonie globale. Or, Andropia ne véhiculait aucune harmonie, rien que le chaos. Le désordre, la confusion, l'horreur, la mort. non, pas tout à fait, c'était corrigé Tobias mentalement. Il y a une vie ici, différente, un nouvel équilibre. Andropia, c'est le chaos pour l'homme, mais un chaos qui a engendré autre chose. Au soir de ce quatrième jour, le cœur d'Andropia leur parut, leur apparu enfin, des éclairs rouges et bleus à quelques kilomètres, un maestrome de lumière pulsant à travers l'épaisse brume grise et le brussement étrange de certaines, de centaines de voix qui s'en échappaient. Toutes s'amodillait, les deux mêmes syllabes que les chaisiers aperçus en ville une dizaine de jours plus tôt. « Oui, non, oui, non, oui, non, non. » Chacune y allait de son enchaînement discontinu, sorte de proto-langage ininterrompu et toutes ses voix se superposaient les unes aux autres. On eut l'impression qu'une cour chacassante discutait avec le frénésie au pied du roi. Quelle forme avait-on que ce monarque pour s'entourer de pareils mignons ? Des tourmenteurs jaillissaient de cette lue. La descense et disparaissaient à toute vitesse dans des directions opposées pour silonner le monde tandis que d'autres accouraient pour s'enfoncer dans l'ouître épaisse où ce néant mobile avait établi son quartier général. Ils étaient arrivés aux portes de toutes leurs questions. Restez à savoir si les réponses allaient leur convenir. Chapitre 47 Le réseau anthropique Une sensation de froid intense puis d'étouffement et de glissade interminable dans un boyau ténébreux l'impression écœurante d'être tirée d'être digérée lentement avant de surgir par un trou de cuir poisseux dans un estomac obscur. Matt ouvrit les yeux agarres et étourdis recouvert d'une pave laiteuse et puante. Quelque chose l'attrapa par la jambe et le souleva. Une vague lueur entrait par l'extrémité de cette poche et Matt vit la forme de ce qui le tenait. Il manqua de s'étrangler de terreur une énorme araignée. D'un habille mouvement de ses longues pattes poilues elle le fit tourner et un lien filandreux s'enroula autour de l'adolescent de plus en plus vite pour l'emprisonner. Il ne put rien faire trop surpris et trop rapidement emmailloté dans un anneau qui grossissait. Il allait finir dans un cocon avant d'être dévoré. Tout l'estomac tressauta en même temps qu'un flash aveuglant transperçait ses parois. Le spasme se répéta deux fois et l'araignée l'achamade pour se recroqueviller dans un coin. Une bourrasque pénétra dans la cavité avec violence et placamade au sol tandis qu'elle remontait par le boyau qui l'avait craché. Tout l'organe semblait une dernière fois trempla une dernière fois et ce fut le silence. L'araignée ne bougea plus les pattes ramassées contre elle. Quelque chose venait de se passer avec le tourmenteur. C'était l'occasion ou jamais. Matt tira de toutes ses forces cherchant à décoller ses bras de ses flancs. Enfin ! Il recommença encore et encore transpirant et essoufflé. Il ne voulait pas mourir ici. Pas dans cette manière. Il fallait qu'il se libère. Pourtant, après maintes tentatives, il dut accepter la vérité. Il n'était pas assez fort pour vaincre la résistance et l'élasticité de la toile qui le maintenait. Puis, il aperçut son épée tombée au pied du boyau. Il se jeta au sol, rembas pour le positionner juste au-dessus et maintenant, à grande peine, la lame entre ses genoux parvint à glisser la pointe entre son sternum et le sien. Il tira sur son altération de force et les fils seront bien. L'araignée ne bougeait toujours pas. Il avisa le trou au-dessus de lui, trop haut. Et la descente avait été si longue qu'il lui parut absolument impossible de ressortir par là. Elle était à l'intérieur du tourmenteur. Comme dans le Robert Rodin, c'est la même chose. Une grotte est arrivée avec une araignée. la fonction digestive, l'alimentation du monstre. Pour ressortir du Robert Rodin, il avait meurtré ses entrailles jusqu'à ce qu'il les rejette comme un aliment expulsé par un estomac. Cette fois, il n'y avait plus de doute possible. Le lien entre le Robert Rodin, tourmenteur et Gaggle existait bien. Matt hésita. Il pouvait frapper de toutes ses forces cette grotte et espérer se faire repousser, remonter à la surface où il pouvait en profiter pour chercher des réponses à ses questions. tout ce qu'il avait voulu savoir sur son père et peut-être même sur la tempête se trouvait certainement ici, quelque part, dans les fonctions cérébrales du tourmenteur, dans son esprit. car si c'était bien similaire au Robert Rodin, alors chaque fonction essentielle serait représentée par une créature ou un lion, un lion dans cette progélition symbolique de l'intérieur du monstre. Du symbolique, c'est bien concret. Matt tourna l'araignée, quand tourna l'araignée, il voulait regarder au dehors, au moins commencer par là, s'assurer qu'il avait vu juste. Il grimpa jusqu'à l'entrée de la grotte et se tint en surplus d'une lande de terre grise encadrée de collines escarpées comme celle où elle se trouvait. Une forêt sombre frissonnait plus loin sous le ciel noir. des éclairs silencieux s'ébrer l'immense plafond de cette lande perdue nulle part, à mes chemins entre le monde réel et celui qu'habitaient les êtres vivants liés à Kegel. Matt reconnaissait cette géographie. Il avait déjà arpenté dans son père. Comme le repère Odin, les deux monteurs se subdivisaient en fonctions bien distinctes. Tobias lui avait expliqué en détail pour y avoir séjourné à long moment. L'araignée était le dévoreur, les éclairs la force, les créatures volant tour en pente seraient son système immunitaire, celui qu'il fallait à tout prix éviter. Et quelque part, le tourmenteur abritait son cœur sous la forme d'un étrange mobile, petit objet tournant autour d'un axe invisible, animé d'une force propre. Et son âme, celle du Robert Odin n'était son père qui était dans le tourmenteur. Matt serra les poings, il devait la trouver, c'était une occasion inespérée de comprendre parfaitement ses créatures et leur maître et de savoir tout simplement pourquoi le draquait-il. Sa décision était prise, si folle soit-elle. il se faufila sur le flanc rocailleux et un taux entrepris de descendre vers la plaine en s'assurant qu'il ne faisait pas tomber de pierre sur son passage, rien qui puisse alerter le système immunitaire. Les éclairs nombreux diffusaient une clarté suffisante pour que Matt voit où il posait les pieds. La pente lui parut interminable. Il n'éprouvait aucune fatigue particulière, rien qu'une lassitude à force de descendre. Il dominait toujours le paysage comme s'il n'avait pas bougé et pourtant l'entrée de la grotte, l'entrée du dévoreur, cette araignée digestive avait disparu loin au-dessus de lui. Matt continua son voyage sans s'interrompre, sans savoir si le temps qui s'écoulait se décomptait en heures voire en jours, tant il eut paru s'éterniser. Lorsqu'il parvint au bord de la plaine, il songea, il avait probablement marché pendant un laps de temps inhumain sans que son corps ne ressente la moindre conséquence, sans éprouver la faim ni la soif. Son propre organisme était en stase, fixé dans le vide, dans l'attente d'être dissous ou de reprendre vie. Tobias lui avait dit que le Robert Rodin rangeait son cœur dans une cabane, au milieu d'une forêt morbide. Aussi, opta-t-il pour les arbres qu'il pouvait apercevoir sur sa droite. Mais la plaine était encore plus longue que la pente qu'il avait lentement dévalée. Il s'engagea pour un périple à devenir fou. Je dois savoir. Alors, il marcha. longuement, sans ralentir, encore et encore, sur cette terre poussiéreuse sans vie, craquelée comme le vestige d'une mer évaporée depuis longtemps. Il avança sans plus se poser de questions, hypnotisé par ses propres pas, en l'absence de repères de temps, en suspension dans le néant, sans savoir s'il marchait ou rêvait qu'il marchait. Des étoiles filantes traversaient le ciel, des centaines, parfois des milliers. À peine visibles, elles fusaient sans cesse remplacées par d'autres. Matt nota qu'elles se dirigeaient toutes dans le même sens, parfaitement parallèles, une autoroute de très brillants. À force de les observer, il commença à éprouver une curieuse impression, celle que ces étoiles étaient chargées de quelque chose, non pas de matière, mais plutôt d'éléments abstraits, de connaissances. C'est inexplicable, juste un sentiment profond. Matt contemplait le balai scintillant du savoir, ici dans les entrailles glauques d'un tourmenteur. Puis, il comprit que ce ciel n'était pas unique, mais commun. Sa présence en cet endroit suffisait à lui faire ressentir des vérités universelles. la toile qui recouvrait ce monde était la même pour tous les tourmenteurs. Alors, où va-t-on se savoir ? À quoi sert-il ? soudain, la forêt qui s'était dérobée pendant si longtemps fut à ses pieds. Matt cligna les paupières comme s'il se rêvait d'une nuit trop longue et mit un moment avant de réaliser qu'il était enfin sur les bords de la plaine, complètement grogui par son marathon étrange. Il longea l'oreille de tron torturée et son feuille slaloma entre des montagnes débineux dont les tentacules s'enrôlaient autour de ses chevilles dès qu'il s'en approchait de trop près et son cœur s'embole lorsqu'il découvrit un sentier qui filait vers le bois. Derrière lui, dans la plaine, une nuée de moustiques géants surgit. Les fonctions du tourmenteur s'étaient réveillées. Le système immunitaire savait-il qu'il était d'ici ? Le dévoreur s'en souviendra. Sauf s'il pense que je suis reparti par là où je suis arrivé. Matt pressa le pas. Il s'enfonça dans ce labyrinthe de végétation morte et suivit le sentier. Les créatures silonnaient le ciel sans être affectées par les distances. Elles traversaient la plaine prestement rassaient les collines et se rapprochaient de la forêt par petits groupes. La tanière du tourmenteur apparut alors lorsque Matt s'y attendait le moins alors qu'il avait presque oublié pourquoi il marchait. elle se dévoila au centre d'une minuscule clarière un bug bunker de béton dont les renforts d'acier dépassaient du doigt comme des lanternes de télécommunication. l'unique entrée n'était protégée par aucune porte rien qu'un couloir de ténèbres. Matt sentit son cœur s'accélérer. Il s'approcha et se glissa sans un bruit à l'intérieur. Ses yeux s'accommodèrent et après un coup de lumière bleutée le fit ralentir. Un écran d'ordinateur il était posé au fond contre le mur et diffusait une lueur tirant sur le bleu un écran vide et dans un fauteuil en vinyle juste en face un être enveloppé d'une houppelante à large capuchon fit ses l'écran sans bouger hypnotisé. Matt ne vit aucun clavier aucune unité centrale aucun câble non plus rien d'autre que le moniteur Kegel dit une voix roque sous le capuchon Kegel le sifflement entre chaque console était différent difficile à discerner cette première syllabe ne sonnait finalement plus du tout plus tout à fait comme K ainsi qu'il avait d'abord cru mais comme Go du moins dans la bouche de cet être parle ordonna une voix synthétique dans l'écran elle résonnait sur un ton effrayant grave et inhumaine Kegel maître la source est là toute proche nous la font localiser à nouveau nos yeux dans le ciel l'ont repéré je la suis je vais pouvoir la saisir où est-elle et dis-je à la fois avec la même autorité dérangeante elle est toujours dans une inertie elle est et elle approche de vous Kegel elle est à vos portes toutes proches du réseau source elle vient à moi laisse-la serviteur et répubroque Matt connaissait à présent une partie de son identité répubroque quel étrange nom que je n'intervienne pas la voix en houppelande était décontenancée je pourrais l'apprendre l'inertie ne me voit pas laissez-moi l'attraper maître non s'écrit à la voix en frillant les timpans de Matt je veux l'assimiler moi-même elle est presque arrivée à moi l'énergie source est à moi Matt se crispa il revint il revit tout le film de ces semaines passait en un instant il avait eu tort Matt m'a décompris qu'il avait fait une erreur d'interprétation il s'était trop focalisé sur sa propre histoire sur ses peurs sur le Robert Rodem chaque fois qu'un tourmenteur les avait retrouvé c'était après qu'Ambre avait utilisé le cœur de la terre il remontait jusqu'à elle ainsi ce n'était donc pas lui la cible depuis le début il ne voulait qu'Ambre chapitre 48 fusion anthropique Ambre avait donc continué son périple jusqu'à Gagel Tobias l'accompagnait à coup sûr Matt devait les avertir ne pas les laisser approcher du cœur d'Anthropia à moi qu'il puisse affronter Gagel en personne tous les trois et le vaincre pour interrompre la progression de la tempête anthropique comment ai-je pu me focaliser à ce point sur moi c'était le cœur de la terre qu'il voulait depuis le début Matt se souvint aussi de l'épisode du tourmenteur sur le foilier qui après avoir sondé son esprit s'était enfui il avait lu en Matt que le cœur de la terre vivait en ombre c'était ainsi qu'ils l'avaient identifié qu'ils avaient identifié leur cible je dois la prévenir l'aider à fuir malgré tout Matt resta encore un peu cet instant était précieux une liaison entre l'âme du tourmenteur et Gagel en personne Matt réalise qu'il n'avait pas aperçu un mobile comme celui décrit par Tobias celui qu'il avait vu dans le Robert Oden où le tourmenteur cachait-il son cœur il en avait forcément un quelque part tout ici reposait sur la même mécanique que les entrailles du Robert Oden ces créatures étaient similaires trouver le cœur pour le rendre vulnérable et à quoi ressemblait-il ce tourmenteur quel visage se cache derrière ce capuchon car il le savait si le Robert Oden avançait masqué son âme elle ne pouvait l'être et elle abordait les traits de son père quelle était la véritable identité du tourmenteur était-ce un homme ou une femme il serait fait selon votre désir maître disait Raybrooke l'énergie source va propager le réseau partout jusqu'aux profondeurs de la matrice originelle je veux l'énergie source puis la voix se mit répéter la dernière phrase tout en déclinant jusqu'à se dissiper la matrice originelle évoque-t-il la terre matt matt voulait savoir qui se cachait derrière l'âme du tourmenteur convaincu que plus il en saurait sur leur ennemi mieux les bancs parviendraient à se défendre et longea le mur pour se poster sur un flanc du tourmenteur ce dernier fixait toujours l'écran plongé dans ses réflexions encore un mètre et matt pourrait en distinguer davantage le capuchon pivotin la lumière de l'écran se prenait en plein de temps illuminant l'intérieur il était entièrement vide les manches se levèrent et il n'y avait pas non plus de main l'âme était entièrement vide elle n'était personne en particulier et tout le monde à la fois soudain le tourmenteur tourna la tête dans sa direction et bondit de sa chaise le tonnerre gronda à l'extérieur matt était repéré il sortit son épée et se jeta sur son adversaire en espérant être plus rapide la houblande claqua et esquiva le coup sans difficulté tout comme le suivant dehors matt pouvait entendre les seules des moustiques géants qui avaient mis le cap sur le bunker l'âme aussitôt pour maintenir l'âme contre lui dès qu'il entra en contact avec le tissu soyeux comme de la peau humaine les étoiles filantes le transfèrent le transversaire le contact créa une passerelle des dizaines de kilos holtés de données les étoiles filantes étaient des lignes d'inform d'information matt sut que le reprog était le nom de tous les tourmenteurs en entropia et qu'ils étaient les vecteurs d'information les émissaires d'entropia en son cœur gaggle centralisait toutes les données il était le cerveau du réseau le collecteur de flux une entité synthétique assoiffée de connaissances et d'entropie à chaos fait d'autres chaos un agglomérat de tout ce que le monde des hommes avait produit de salles de destructeurs de corrompus et d'un coup matt su ce qui était véritablement entropia pollution intelligence artificielle saturation de matière synthétique machine autonome et un gigantesque palliage quasi vivant de données et bonsoir merci comme un réseau de veines parcourues d'électricité à l'instar d'un sang prêt à donner la vie la tempête avait eu une autre conséquence imprévisible elle avait engendré une nouvelle forme d'existence en nettoyant la planète de sa pollution physique hydrocarbures voitures et virtuelles électricité internet merci la tempête avait concentré toute cette matière néfaste en un point précis car rien ne peut se détruire totalement elle l'avait combatté pour l'isoler et redonner son éclat à la nature comme un train seul qui aurait recouvert le monde et qui aurait été plié jusqu'à n'être pas plus grand qu'un mouchoir rangé tout au fond d'un placard le réseau avait prévu il s'était aggloméré au reste télécommunications déchets pollutions diverses machines tout cela avait fusionné pour prendre corps entropia était né avec pour cerveau le centre du monde virtuel gégel car l'internet n'avait pas disparu avec la tempête il s'était replié ramassé dans toutes ses rebuts et pire il avait donné à ce corps informe une conscience à cet être chaotique fait de tout ce qui était contre nature une intelligence une personnalité la pollution était son oxygène les machines son corps et internet son esprit son âme mad le su à travers l'âme du tourmenteur gaggle était indestructible en soi créature synthétique il avait vu le jour au centre de la tempête anthropique et si ombre l'approchait il l'assimilerait pour lui dérober le cœur de la terre cette énergie formidable il saturerait son propre réseau pour l'étendre l'étendre encore plus car gaggle n'avait qu'une seule ambition toujours plus s'étendre savoir assimiler maîtriser pour que tout ne soit plus que lui et lui tout il allait dévorer les bancs ceux qu'il appelait inertien 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 et le monde et tandis que Matt tenait l'âme du tourmenteur par le col il comprait quel était son cœur ils étaient nombreux sans visage une armée d'informateurs sans véritable personnalité au service du réseau source à la solde de gaggle son autre bras se tendit et la lampe de son épée perfora l'écran lumineux un terrible grincement secoua toute la lande toutes les centrailles du Redbrook les éclairs frappèrent le bunker par dizaines et l'âme anonyme du monstre frissonna dans sa peau de tissu Matt vit tournoyer son épée à nouveau et cette fois il trancha le capuchon de la houblante même si son cœur était synthétique et son âme vide aucune créature si anthropique soit-elle ne pouvait survivre sans l'une et l'autre le tourmenteur allait s'anéantir avec Matt à l'intérieur chapitre 49 les voies de la brume les éclairs bleus et rouges crépitaient par centaines ils formaient une cascade de lumière électrique protégeant le cœur d'Androbia Ambre et Tobias se tenaient sur leur chien face à ce spectacle aussi terrifiant que fascinant leur quête touchait à sa fin au moins l'espérait-il la connaissance de la nature d'Androbia s'étendait juste là sous leurs yeux ils firent avant ses cusses et plumes avec prudence ce n'était pas le moment de se faire repérer les chiens tremblaient pourtant ils s'obéissaient aveuglément à leur jeune maître les portant vers ce qu'ils devinaient deviner être néfaste le paysage apocalyptique de les entourés ressemblait à l'image que Tobias s'était faite du monde après une guerre thermonucléaire totale de la poussière partout les vestiges inidentifiables d'une vie autrefois animale végétale humaine et des cendres à l'infini que des vents de plus en plus fous violents balayés pour venir alimenter la brume grise ils allaient devoir se protéger le visage les yeux et la bouche de cette tempête de particules dans laquelle ils s'engageaient ils se rapprochaient et dans ce fracas de tonnerre assourdissant Tobias crée entendre son nom Antropia l'appelait puis elle appela Ambre elle connaissait leur identité elle les attendait la voix se faisait en plus en plus précise familière Tobias attrapa la grinière de plume pour l'arrêter la chienne avait les oreilles levées elle s'agitait cherchant quelque chose dans le chaos Matt c'est la voix de Matt il était là tout proche derrière eux transperçant la brume en courant ses poumons à hurler leur nom Ambre était stupéfaite incapable de descendre de son chien comme s'il s'agissait d'un mirage Tobias se jeta dans les bras de son ami Matt tu es vivant tu es vivant il exultait et le serrait contre lui puis le repoussait pour le regarder s'assurait que c'était vraiment son ami avant de le reprendre dans ses bras Matt était recouvert d'une huile noire il semblait sur le point de défaillir les joues creusées par l'épuisement les yeux inchiquités de sang il frémissait se tenait debout à grande peine je le savais au fond de moi je le savais s'écria-t-il ombre les rejoignit et elle attrapa Matt pour lui nettoyer le visage en la seignant entre deux chiens plus j'ai mis ses deux bonheurs cherchant à lécher l'adolescent poisseux comment as-tu fait demanda-t-elle encore incrédule je vous raconterai souffla-t-il avec difficulté mais il faut partir d'ici sans plus tarder le coeur d'anthropia est juste là fit Tobias nous y sommes presque justement il ne faut surtout pas entrer il veut ombre il veut le coeur de la terre il ne faut pas lui donner surtout pas comment le sais-tu c'est une longue histoire vous avez été repéré par des oiseaux j'en étais sûre peste à Tobias il y en avait tellement avec cette brume peut-être qu'ils peuvent voir au travers mais pas moi comment on va faire pour s'en débarrasser je crois que pour l'instant ils ont tous été perturbés je viens de détruire tout mon terre de l'intérieur ça devrait nous donner un peu d'avance mais il faut sortir de cette brume rapidement aidez-moi je n'arrive pas à me relever Tobias le hisse sur ses jambes et l'aida a grimpé sur Plume tandis que lui-même rejoignait Ambre sur Gus les deux chiens partirent au galop à travers cette cendre qui recouvrait la région et filèrent tout droit en direction de la frontière américaine ou de moins ou du moins ce qu'il en restait Matt se cramponnait comme il le pouvait vidé de toutes ses forces détruire l'âme et le cœur du tourmenteur depuis l'intérieur profitant de la surprise n'avait finalement pas été si difficile mais s'enfuir de ses entrailles sous le harcèlement des moustiques pour regagner l'antre du dévoreur s'était relevé plus épique Matt avait repousé les attaques des insectes de volant tranchait les mandibules de l'araignée et s'était fait régurgiter en frappant les parois de la grotte estomac jusqu'à provoquer un rejet puis il avait titubé dans l'antropia en hurlant les noms de ses deux amis qu'ils savaient tout proche du corps du tourmenteur qui venait de le recracher en s'effondrant une bonne fois pour toutes carcasse vide contre toute attente Matt était en vie mais mal en point mais pourtant vivant avec ombre et Tobias calopant sur plume à bien y songer l'histoire se répétait une fois encore Matt fuyait la menace que représentait désormais le nord pour gagner sa seule terre d'espoir le sud je vais arrêter la lecture ici je reprendrai demain au chapitre 50 perversion et serpents merci à tous ceux qui ont suivi la lecture merci à ceux qui ont follow encore merci pour l'aide les abonnements merci beaucoup je vous souhaite à tous bonne nuit et peut-être à demain de regarder bonne soirée au revoir merci d'avoir été présent à bientôt pour de prochaines vidéos et en live sur Twitch burnin'